Marc, chapitre 3. Et il entra de nouveau dans la synagogue et il y avait là un homme qui avait une main atrophiée. Et il l'observait pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat afin de pouvoir l'accuser. Et il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, avance. Et il leur dit, est-il permis de faire du bien les jours de sabbat ou de faire du mal ? De sauver la vie ou de tuer ? Mais ils gardèrent le silence. Et lorsqu'il les eut regardés à la ronde avec colère, étant peinés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, et tend ta main. Et il l'étendit, et sa main fut rendue saine comme l'autre. Et les pharisiens sortirent, et aussitôt t'inrent conseil avec les hérodiens contre lui, comment pourraient-ils le tuer ? Mais Jésus se retira avec ses disciples vers la mer, et une grande multitude le suivait de Galilée, et de Judée, et de Jérusalem, et de l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain, et ceux des environs de Tyre et de Sidon, une grande multitude, lorsqu'ils eurent entendu quelle grande chose ils faisaient, vinrent à lui. Et il dit à ses disciples qu'un petit bateau soit mis à sa disposition à cause de la multitude, de peur qu'elle ne le bouscule. Car il en avait guéri beaucoup, à tel point que tous ceux qui avaient des mots, se pressaient sur lui pour le toucher. Et les esprits impurs, quand ils le voyaient, tombaient à terre devant lui, et criaient, disant, Tu es le Fils de Dieu. Et il leur recommanda strictement qu'ils ne le fassent pas connaître. Et ils montent sur une montagne, et appellent à lui ceux qu'ils voulaient, et ils vinrent à lui. Et il en désigna douze, afin qu'ils soient avec lui, et afin qu'ils puissent les envoyer prêcher, et qu'ils aient le pouvoir de guérir les maladies, et de chasser les diables, et Simon, il le surnomma Pierre, et Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, et il les surnomma Boanerges, ce qui est, les fils du Tonnerre, et André, et Philippe, et Barthélimy, et Matthieu, et Thomas, et Jacques le fils d'Alphée, et Thadée, et Simon le Cananéen, et Judas Iscariote, qui aussi le trahit, et ils allèrent dans une maison. Et la multitude y vient s'assembler de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas manger le pain. Et lorsque ses amis l'apprirent, ils sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient, il a perdu la raison. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem, disaient, il a bel Zébub, et il chasse les diables par le prince des diables. Et il les appela à lui, et leur dit par des paraboles, comment Satan peut-il chasser Satan ? Et si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne peut subsister. Et si Satan s'élève contre lui-même, et est divisé, il ne peut subsister, mais il prend fin. Aucun homme ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, et piller ses biens, sauf s'il n'a d'abord lié l'homme fort, et alors il pillera sa maison. En vérité, je vous dis, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes, et les blasphèmes quels qu'ils soient, par lesquels ils auront blasphémés, mais celui qui blasphémera contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon, mais est en danger de damnation éternelle, c'est parce qu'il disait, il a un esprit impur. Alors ses frères et sa mère vinrent, et, se tenant dehors, envoyèrent vers lui, pour l'appeler. Et la multitude était assise autour de lui, et on lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. Et il leur répondit, disant, qui est ma mère, ou qui sont mes frères ? Et il regarda à la ronde tous ceux qui étaient assis autour de lui, et dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère.